Bonjour, bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Eberhardt ici pour nous parler de son expérience avec la formation. Je suis plus à l'aise quand je parle en français. Bonjour, Eberhardt. Bonjour, Nathalie. Tu vas bien? Merci. Oui, très bien. Est-ce que pour commencer, tu veux dire un petit mot pour te présenter? Oui, volontiers. Je m'appelle Eberhardt. J'habite en Allemagne, environ 100 kilomètres au nord de Cologne. Je suis plus de 60 ans et je suis professeur de la gestion d'entreprise et d'économie politique dans une école de formation. OK, très bien. Et donc, on s'est rencontrés à l'occasion de la formation. Donc, je suis plus à l'aise quand je parle en français. Et donc, est-ce que tu peux dire en quelques mots quels étaient tes besoins, ta situation avec la langue française, juste avant qu'on se rencontre? Oui, j'étais vraiment frustré depuis longtemps parce que je ne pourrais pas parler bien en français. Mon niveau en expression orale était très, très inférieur de mon niveau global en français. Je, par exemple, je participe dans un cours de conversation depuis quelques années. Mais quand je devais parler, je ne pouvais pas fouiller. Souvent, je perdais le fil et faisais des erreurs banales. Oui. Donc, tu n'étais pas satisfaite de ta manière de t'exprimer, en fait, c'est ça? Oui. Et par un autre exemple, quand je passais mes vacances en France, j'évitais parfois les conversations avec les habitants parce que j'avais peur de me rendre ridicule ou je réfléchissais beaucoup avant de parler et je n'étais pas en état de réagir spontanément. Oui, ça, c'est quelque chose qu'on entend très souvent, le fait d'éviter les situations pour ne pas faire d'erreurs ou ne pas être ridicule. Oui. Donc, tu étais dans une situation qui était assez, en fait, classique chez les gens qui me contactent, c'est-à-dire que tu avais quand même un bon niveau, une bonne base de français, mais l'oral, ce n'était pas agréable pour toi, ce n'était pas facile. Oui, oui. J'ai compris que je devais être aidé pour résoudre ce problème. Mais quand j'ai lu la description de ta formation, je suis plus à l'aise quand je parle en français. Je suis, c'est exactement le cours que je cherchais. Tu t'es dit que c'était ça qu'il te fallait. OK. D'accord. Alors, dis-nous maintenant que cette formation, elle a duré huit semaines. Qu'est-ce que tu as pu améliorer pendant ces huit semaines, en fait? Oui, d'abord, je découvrais les causes de pourquoi je n'arrivais pas à parler, le rôle de la confiance en soi, du perfectionnisme et du stress. Puis, grâce à la formation, j'ai pu améliorer la confiance en moi pour parler et mes attitudes envers le perfectionnisme et les erreurs. Enfin, je n'ai trouvé plus d'opportunités de parler. Tu es allé les chercher, en fait, les opportunités de parler. Par exemple, j'ai de nouveau un partenaire à Tours qui voudrait apprendre l'allemand et nous nous rencontrons par visioconférence une fois par semaine. Oui, ça, tu as commencé au début de la formation, je me rappelle. Donc, c'est un échange linguistique, c'est ça? Une vraie situation gagnant-gagnant, je pense. Oui, oui, oui. Donc, tu as osé faire la démarche et tu en es content? Oui, je suis content. OK. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as remarqué qui s'étaient améliorées pendant les huit semaines? Tu as déjà dit beaucoup de choses, mais… Oui, dans mon cours de conversation, je parle plus, je commence… Plus, tu parles plus davantage? Plus, oui. Et dans une rencontre avec quelques responsables français pour préparer quelques échanges, ils sont stupéfiantes. Ils ont vu la différence, ils ont vraiment vu la différence. Ah oui, oui. Donc, ça, j'imagine, ça doit te faire plaisir de voir que ce n'est pas seulement toi qui sens la différence, mais aussi les autres en face. Nous nous connaissons plusieurs années et j'étais moué le plus de temps et maintenant, je parle avec eux et… C'est un beau changement, ça. Un beau changement, oui. Oui, c'est un des objectifs de cette formation, d'arriver à parler plus, c'est très bien, génial. Et est-ce que tu pourrais dire une chose en particulier que tu as préférée pendant ces huit semaines de formation, que tu as le plus apprécié? Oui, le canet de travail et les vidéos avec les explications et conseils étaient comme un fil rouge sur les dix modèles, modules. Oui, il y a aussi une transcription, ça m'a aidé beaucoup et on pouvait travailler sur les modules à sa propre vitesse, c'était très aidant pour moi. Et tu as pu suivre, donc c'était dix modules, tu as pu suivre les dix modules jusqu'à la fin? Oui, ok, très bien. Et alors, peut-être pour terminer, cette formation, maintenant que tu as fait cette expérience, tu dirais qu'elle est surtout pour quel genre de personne, à qui tu la conseillerais en priorité cette formation? Ah oui, je peux vraiment recommander le cours à toutes les personnes qui ont peur de parler, qui cherchent une formation très efficace pour gagner plus de confiance en soi, pour parler, ou qui ont besoin de conseils pour maîtriser le stress et pour pratiquer la langue. D'accord, très bien. Oui, j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se sentir concernées par ce que tu as dit, donc merci beaucoup. Et d'ailleurs, le fait de te voir parler là aujourd'hui, c'est une preuve que tu as gagné en confiance en toi, parce que tu t'exprimes très, très bien et ce n'est pas du tout facile de le faire comme ça. Donc, un grand bravo. Merci, et on doit rendre compte qu'après la fin de la formation, le vrai travail commence, comme tu sais, dans la formation. Oui, tout à fait. On ne peut pas éliminer toutes ces difficultés en huit semaines, mais on prend la direction pour être plus à l'aise. Oui, mais c'est tout à fait ça, c'est prendre la bonne direction, faire les bons pas dans la bonne direction, c'est tout à fait ça. Tu as bien compris l'état d'esprit avec lequel j'ai créé cette formation. Oui, c'est parfait. Écoute, un grand merci, bonne continuation sur ton chemin du français et à bientôt. Merci à toi. Au revoir. Merci à toi. Au revoir. 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 Au revoir.